Le premier ministre d'Haïti, Ariel Henry, lance un appel à l'aide pour éviter la catastrophe humanitaire. Ariel Henry, premier ministre d'Haïti, Ariel Henry, lance Il demande, entre autres, à ses partenaires internationaux le déploiement immédiat d'une force armée spécialisée en Haïti. À l'heure actuelle, les gangs criminels contrôleraient 90 % de la capitale Port-au-Prince et ses banlieues, dont les principaux points de ravitaillement en essence faisant grimper les prix des denrées les plus essentiels, comme l'eau et les médicaments. 11 cas de choléra ont maintenant été confirmés, dont sept décès. C'est une question de temps avant que la maladie se propage de façon exponentielle, selon les Nations unies. Il n'y a pas eu une bonne planification. Un an et demi après l'assassinat du président Jovenel Moïse, l'enquête piétine et la situation économique, politique et sociale du pays s'aggrave. Nous allons nous attenuer à créer un environnement... Certains jugent que le premier ministre actuel est dépassé par les événements. Moi, je pense que la demande du premier ministre est un acte de faiblesse, c'est un acte de son échec. Mais ça va rester comme ça, malheureusement. C'est parce qu'on n'a pas de la commande. Les pouvoirs restent à Washington. Mais est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Ça fait longtemps, là, ça continue encore. Je crois que M. Henry est en train de penser que seule une intervention étrangère peut lui permettre soit de rester provisoirement au pouvoir, soit de pouvoir lui-même ne pas être victime de cette situation dans laquelle il a entraîné le pays depuis un an. Reste à voir si des partenaires majeurs comme les États-Unis et le Canada et la France répondront présents, avec une opération militaire sur le terrain. Alors que la guerre en Ukraine retient beaucoup l'attention. Ici Gabriel Proulx, Radio-Canada, Montréal.